Pourquoi cette rencontre ? D'abord pour exprimer la solidarité de notre côté scientifique à l'endroit des universitaires, des chercheurs, des étudiants ukrainiens et de tout le peuple ukrainien, devant subir les conséquences de l'offensive russe, mais aussi à l'endroit des universitaires, des chercheurs, des étudiants russes et de tout le peuple russe qui subisse le régime, ayant perpétré cette situation dramatique. La solidarité ne doit pas être seulement un engagement moral. Je profite pour donner ici le nom d'une organisation susceptible de repérir vos dons, l'aide médicale caritative France-Ukraine, à l'adresse suivante amc.ukr.fr. Drôle de notion au demeurant qu'est la solidarité, qui ne s'exerce qu'en cas d'urgence, dans l'urgence, alors qu'elle devrait guider un devoir de solidarité permanent face aux déshérités, aux victimes, mais on l'oublie une fois l'urgence passée, la pandémie nous l'a montré. Cette rencontre entend aussi dessiner un espace d'échange entre nous, nous tous, les étudiants et tous les personnels de l'UFR, enseignants et non-enseignants, car nous partageons tous une angoisse, voire une sidération. Face à la guerre, l'Ukraine, la guerre, l'Europe, dans cette énoncée, la guerre se situe au milieu. Elle est commune à l'Ukraine et à l'Europe. Pas de la même façon, évidemment. Pas de bombardements, pas de bâtiments écroulés, pas de morts ici. Rien de comparable. Pourtant, quelque chose est arrivé, est arrivé aux Ukrainiens et nous est arrivé, qui nous saisit, nous inquiète, nous déstabilise, qui occupe notre conscience et nos sentiments. Bien sûr, les spécialistes nous diront que c'est imprévisible, que cette invasion de l'Ukraine est que le dernier épisode d'une conduite méthodique, volontaire, pelliqueuse, expansionniste de M. Poutine. Il n'empêche que depuis quelques jours, notre quotidien est bouleversé, inquiété, menacé. Cette guerre est en Europe et contre l'Europe. Parce qu'elle prend place en Europe, parce qu'elle est dirigée contre l'OTAN et que l'OTAN inclut l'Europe, parce que des pays de la communauté européenne sont visés, parce que le président Zelensky a demandé l'intégration de son pays à l'Union européenne, et aussi pour une raison plus abstraite, mais non moins pesante, à savoir que l'Europe s'est bâtie depuis 1945 sur des principes de paix, de justice, de démocratie, sur des principes de société appliquées, certes avec plus ou moins de rigueur, mais au moins reconnues et défendues, les valeurs de rationalité et de partage qui fondent notamment la mission de l'université, et dont l'offensive militaire massive du gouvernement russe contre l'Ukraine constitue un déni radical. Cela nous est tombé dessus, un événement, au sens de Jacques Derrida, c'est-à-dire un phénomène unique qui défait les cadres de perception habituel. On pourrait dire à l'inverse que c'est nous qui sommes tombés dans ce que Jacques Lacan nommait le réel, ce qu'on ne peut pas symboliser ou médiatiser. Le temps s'est accéléré. Le décor n'est plus le même que la semaine dernière, plus du tout le même, a commencé par une Europe qui a réagi de manière totalement inédite pour elle. Elle s'est réveillée à elle-même comme jamais auparavant. Les mesures que l'Union européenne prend dans le domaine militaire sont inédites, dans le domaine financier et économique également. Cela dit, ce n'est pas la première fois qu'une guerre éveille l'Europe à elle-même. L'Union européenne est née sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale. La radicalité de la réaction face à cette guerre se remarque aussi de ce qu'elle agite des milieux habituellement habitués à avaler les pires couleuvres politiques et idéologiques. Le sport, le football, le judo, le hockey, le rugby, le patinage réagissent et excluent la Russie de leurs activités. L'industrie cinématographique, Sony, Disney, suspendre la sortie de leurs films en Russie. Les réseaux sociaux, les chaînes d'information russes bloquées sur YouTube, TikTok et Facebook. L'accélération imposée par l'urgence. Ce matin, un convoi militaire de plusieurs dizaines de kilomètres en direction de Kiev, les villes bombardées, les villes privées d'électricité, les morts. Le risque d'anéantissement de l'État ukrainien, politiquement et matériellement, n'est pas chimérique. Et est-elle chimérique ? La référence nucléaire apparaît dans le discours de M. Poutine et en réaction dans ce livre du ministre de la Défense français. Et simultanément, le temps régresse. Après le Covid qui nous a renvoyés aux pestes du Moyen-Âge, la contagion, les masques, l'isolation, la mort épidémique, ce qui se passe en Ukraine nous ramène au siècle dernier. La Seconde Guerre mondiale, justement, l'agression militaire d'un État sur un autre, une invasion territoriale, une intention d'annihilation. M. Poutine se plaît d'ailleurs à rejouer lexicalement la Seconde Guerre mondiale. dénazifié, génocide, etc. La guerre, non plus une métaphore comme celle qu'employa M. Macron lorsqu'en mars 2020, il y a deux ans, il répéta à six reprises que face au Covid, nous sommes en guerre. Il ne nous appartient pas si hélas de stopper la guerre et de prendre conscience de ce que celle-ci signifie. à la fois pour la paix mondiale, l'essor de la démocratie, notre sécurité, notre mode de vie, notre regard sur le monde et notre manière d'habiter le monde. Cette rencontre va tenter de nous y aider. Elle se déroulera en deux parties, quatre interventions des participants à la table ronde, puis une discussion générale. Nous espérons pouvoir, au cours de la rencontre, accueillir également un témoignage directement d'Ukraine par téléphone vers 13h. Je cède d'abord la parole à Céline Bricquert, qui enseigne un but de l'histoire et la civilisation russe, traitant des questions de société dans la Russie actuelle. Ses dernières contributions scientifiques ont été consacrées au gouvernement d'Orban. Ces usages de l'histoire de 1989 et ses pratiques populistes. Je vous cède la parole. Merci beaucoup. Moi, j'ai décidé d'intervenir, non pas pour revenir sur l'histoire de l'Ukraine, de ses frontières, du tout, mais d'intervenir du point de vue de ma spécialité. Et donc, le point qui me paraît important et sur lequel je pense pouvoir apporter un éclairage, c'est la question des réactions de la société russe elle-même à la guerre. Parce que nos médias, les médias internationaux, mettent beaucoup l'accent sur les réactions d'opposition très courageuses des Russes, des réactions nombreuses et courageuses, des manifestations interdites, ce qui signifie pour les participants, c'est d'être arrêtés, des lettres ouvertes assumées par des intellectuels, des sportifs, des artistes, des musiciens, etc. Donc, il y a vraiment une réaction très importante autour de ce slogan « Non à la guerre ». Et je veux aussi partager avec vous le sentiment atroce que peuvent éprouver, le sentiment de responsabilité que peuvent éprouver les amis et les collègues russes dans cette situation. C'est très difficile à affronter. C'est très difficile parce qu'évidemment, entre l'Ukraine et la Russie, je crois que tout le monde le sait, il y a une relation de proximité très forte qui est une relation de proximité linguistique, culturelle, historique, mais aussi familiale, commerciale et donc qui s'enracine dans des siècles d'échange. Et du coup, évidemment, c'est un tableau qui nous est tendu à la société russe, mais ce tableau n'est pas complet et rend compte d'une partie de la réalité parce que la société russe aujourd'hui paraît plutôt extrêmement polarisée, extrêmement divisée entre l'indignation absolue, le rejet radical des choix du président Poutine et de l'autre côté, un soutien au président à son action, en tout cas pour le moment. On ne peut pas augurer de ce qu'il va advenir. Alors, il y a quelque chose de surprenant, je pense. J'ai rapporté des chiffres le plus simplement possible pour que ça soit très, très lisible. Il est évident qu'une majorité de la société russe considère les Russes, les Ukrainiens, pardon, comme un peuple frère. Et plus on va loin dans les classes d'âge, plus le sentiment de sympathie est net. Et c'est difficile de faire cohabiter cette sympathie et cette relation historique avec le soutien à la guerre en Ukraine. Voilà. Donc, comment faire tenir les deux choses dans le tableau ? C'est ce dont je vais parler maintenant parce qu'on a une, comment dire, il y a une espèce de préparation des esprits, une préparation médiatique qui a fait, qui a mis l'accent à travers les journaux télévisés par un classement qui a précédé le déclenchement de la guerre sur l'accueil par la Russie de réfugiés en provenance des deux régions séparatistes dans le Donbass, donc la République de Lugansk et la République de Donetsk. Et donc, on a beaucoup vu à la télévision russe, les Russes portés généreusement au secours de ces populations russophones qui sont, qui vivent dans une région perturbée par une guerre. Il y a aussi d'autres éléments que le contexte médiatique. Il y a, je crois, bon, là, je vous ai mis quand même une petite illustration de l'institut de sondage, un des instituts de sondage qui travaille, je ne le cache pas, souvent à la demande de l'administration présidentielle russe. Il faut prendre ces chiffres avec une certaine distance. Mais malgré tout, l'accueil des réfugiés dans le Donbass suscite un soutien massif de la population russe qui considère qu'elle accueille et qu'elle porte secours à des populations en danger, des populations russophones. Voilà. On a aussi 73% des personnes interrogées, donc juste avant le déclenchement de la guerre, qui approuve la décision de Vladimir Poutine de reconnaître l'indépendance des républiques séparatistes. Et puis, pour éclairer un peu plus ce tableau, il y a aussi à connaître le contexte de sympathie forte et très durable que suscite la personne même de Vladimir Poutine, qui, dans la société russe, a l'assentiment de 64, voire 67% de la population. Donc, c'est un soutien énorme, massif et durable depuis 20 ans. Voilà ce qui peut nous aider à comprendre un petit peu comment la Russie accueille les événements. Donc, il y a un soutien très durable à la personne de Vladimir Poutine et à sa capacité à présider la Russie. Malgré tout, face aux périssites que je viens d'annoncer, il y a aussi les chiffres publiés par le Centre l'Evada, qui est l'Institut de sondage indépendant russe, qui montre également un soutien très important, mais quand même moins important à la reconnaissance des républiques séparatistes, à peu près la moitié de la population russe, et surtout qui mentionne un fait assez intéressant, je trouve, c'est que 40% la désapprouve, cette reconnaissance. Donc, on voit la polarisation ici de cette société. Et alors, bien sûr, jusqu'ici, si vous voulez, moi j'attendais, enfin je cherchais à des éclairages indirects de l'opinion de l'Evada russe, et puis hier est arrivé le sondage que j'attendais, qui est la relation des Russes à l'opération qui se déroule actuellement en Ukraine et qui est qualifiée par les médias russes d'opération militaire spéciale. Voilà, qui est présentée comme une opération de sécurisation dans des zones dangereuses pour les populations civiles, mises en danger par des nationalistes extrêmement agressifs et un gouvernement totalement corromptu. Voilà, et donc ce soutien annoncé est de 68%. Alors, c'est toujours l'OFTSIUM, donc cet organisme de sondage officiel qui publie de tels chiffres. On n'a pas encore ceux du centre l'Evada. Mais j'ai trouvé que c'était assez intéressant parce que malgré tout, quoi qu'on puisse penser de ces chiffres, ça veut dire qu'au moins une moitié de la population russe, n'est pas engagée contre la guerre. Alors, comment est-ce que ces choses-là peuvent se combiner ? C'est-à-dire qu'évidemment, il y a déjà des questions comme les personnes peuvent désapprouver à titre personnel pour des raisons morales, pour des raisons familiales, etc., la guerre, tout en adhérant, bien sûr, à un idéal collectif, une représentation collective. Donc, ça, c'est une chose. Mais je crois qu'il y a aussi un arrière-plan qui est très important à contenir, c'est le fait que la Russie a, pendant ces 15 dernières années, conçu une représentation d'elle-même qui est assez spéciale, enfin, qui est assez spéciale du point de vue occidental, bien sûr. Mais la Russie se perçoit comme victime des Occidentaux, comme si on y doit résumer les choses. C'est-à-dire que l'Europe, les Russes ont le sentiment que l'Europe ne respecte pas forcément leurs droits. Et je dirais principalement sur deux plans. Sur le plan linguistique, et ce n'est pas faux, malgré tout, les minorités russophones hors frontières ne sont pas forcément extrêmement bien traitées par les nouvelles législations entrées en vigueur entre les années 2010 et 2019, en Ukraine, dans les Pays-Balbes, etc. Et d'autre part, la Russie considère que l'Europe ne respecte pas ses droits sur la mémoire historique et ne reconnaît pas son rôle éminent dans le salut de l'Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand il a fallu faire face aux nazis, aux vrais nazis. Et donc, si vous voulez, les Russes s'estiment, se représentent comme victimes de russophobie. C'est un mot tout récent qui date d'il y a 15 ans avant, on ne savait pas ce que c'était. Donc, une forme de racisme très spécifique. Et ils se conçoivent comme, eux, plutôt une société porteuse d'un idéal, je dirais, d'un discours d'unité autour de la notion de monde russe, pour ce qui mire, donc, un monde, une communauté, par-delà les États, unie par la langue, par la foi, par la tradition, l'histoire, etc. Alors, bien sûr, l'implicite de cette notion de monde russe, c'est malgré tout que ce monde, par-delà les frontières, soit conduit par le gouvernement russe, qui est son gouvernement, entre guillemets, naturel. Mais ce n'est pas forcément quelque chose d'explicite pour tout le monde. Et pour les Russes, cette notion peut être non investie, l'idée que le gouvernement russe soit le représentant naturel du monde russe. Voilà, donc ça, c'est pour éclairer un petit peu l'arrière-plan, c'est-à-dire de lecture d'ensemble des événements par la société russe. Et d'autre part, je dirais aussi que depuis Maïdan, donc depuis 2004, l'Occident est aussi suspecté, pas forcément à tort, de pousser sa stratégie d'influence, et notamment en direction de l'Ukraine. Donc, depuis 2004, le public russe est disposé à penser ou à croire que les fauteurs de guerre, s'il y a un jour, il y a des fauteurs de guerre, ne sont pas en Russie et pas non plus en Ukraine, ils sont ailleurs. Voilà, donc c'est une espèce de… c'est un contexte, on va dire, qui est intéressant parce qu'il pousse le public russe à accepter d'opérer une distinction entre d'un côté les Ukrainiens avec qui on peut avoir des relations très fortes de proximité, et de l'autre côté, le gouvernement ukrainien corrompu, dont le représentant éminent est bien sûr Zelensky, qui incarne sa coopération avec l'Occident décadent, on va dire, et les nationalistes nazis, je reprends la termine utilisée, donc ça c'est le contexte qui est tous les Russes à faire une dissonction complète entre les Ukrainiens d'un côté et d'autres forces dans la société qui ne sont pas représentatives de ce peuple. Et puis, au niveau médiatique, comme je l'ai expliqué, on a un contexte qui mobilise l'émotion du public russe, prête justement à secourir le peuple ukrainien victime de son gouvernement. Voilà, donc ce contexte nous aide à comprendre aussi pourquoi la société russe est aussi polarisée et comment elle peut accepter de cautionner une guerre tout en ayant de la sympathie et des relations fortes de proximité avec ses voisins. Et puis après, il y a l'éclairage médiatique choisi par le gouvernement russe et qui est un éclairage très spécifique, puisqu'il n'a jamais été question de guerre jusqu'au 27 janvier dans les médias mainstream, bien sûr, mais d'une opération de sécurisation des populations civiles par des militaires russes qui viennent pour protéger les populations russophones, les exactions des nationalistes ukrainiennes. Voilà, et du coup, ce n'est pas une guerre, c'est une opération pacifique qui est compromise maintenant par les attaques de l'armée ukrainienne régulière et ça c'est pour la, comment dire, en Ukraine, sur le théâtre des opérations et en Russie même, par la propagation de fake news, par les médias indépendants qui, jusqu'ici, ont utilisé des mots comme guerre, comme invasion, comme incursion, etc. Et le 26 janvier, l'organe de surveillance des télécommunications russes a expressément interdit, en fait, l'utilisation de ce vocabulaire qui interdit, on va dire, le public de qualifier les événements. Voilà, je voulais vous montrer aussi quelques, deux images encore et j'en terminerai là, un extrait d'une interview du directeur du Centre Levada qui est très éclairante, à mon avis, sur la lucidité avec laquelle la société russe se perçoit. C'est-à-dire que la société russe, en 2021, donc il y a eu plusieurs sondages sur ces questions-là, craignait un conflit armé majeur et elle situait déjà correctement le théâtre des opérations en désignant que l'Ukraine comme le lieu le plus probable de ces opérations. Donc ça, c'est un élément important, je pense, aussi pour comprendre le voisin russe. Voilà, donc il y a des formes de très bonne interprétation des choses. Et puis je voulais terminer en vous montrant un poste de Valentin Amatly Yankov qui est la présidente du conseil de la Fédération de Russie, donc la présidente de la chambre haute du Parlement russe, qui le 24, donc le jour du déclenchement des opérations, a justement, je crois, dans sa communication résumé exactement ce qui se passe pour les Russes, c'est-à-dire qu'elle a évoqué le fait que les individus puissent s'indigner, elle le dit de cette façon-là, on peut bien sûr penser à des problèmes momentanés, personnels qui nous concernent, aux difficultés qu'on anticipe, etc. Et elle opère cette distinction entre les intérêts, les relations, les jugements individuels et quelque chose qui nous dépasse et qui est la protection de la souveraineté de notre pays. Voilà, donc le discours de Valentin Yankov pour moi condense vraiment tout ce que je viens de vous dire exactement, puisqu'elle termine en soulignant que la Russie ne combat pas le peuple ukrainien, lequel a toujours été, est et sera toujours un peuple ami, un peuple frère. Voilà, donc je crois qu'elle met vraiment en lumière en quelque chose qui est un peuple ami, qui est professeur à Amu, professeur de polonais et de linguistique slave. Il est également traducteur du polonais vers le français et co-traducteur de la langue romboise vers le français, notamment du prix Nobel, Cartes. Il était également l'auteur d'une grammaire historique du polonais. Je vous ai la parole. En fait, je ne vais pas parler de la Russie, puisque ça a été très bien fait. Je vais parler de l'Ukraine et de ses innombrables divisions et de ce qui est en train d'arriver en ce moment, à savoir, comme l'ont remarqué certains dirigeants de l'Union européenne, cette guerre a pour effet de cimenter, d'unir des pays de l'Union européenne. Eh bien, j'ai l'impression que, de la même manière, cette guerre cimente l'Ukraine, crée une espèce de solidarité ukrainienne par-delà un certain nombre de divisions sur lesquelles on pourra revenir. Donc, la presse polonaise, ma spécialité, je vous en dis beaucoup, titre en gros plan depuis hier, l'Ukraine défend l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qui est reprise par les médias polonais d'une espèce d'avant-poste qui défend l'Europe, devant quoi ? Eh bien, de la barbarie éthique, selon le point de vue, c'est ça. Alors, cette Ukraine dont on parle, vous remarquez d'ailleurs très souvent qu'on parle de l'Ukraine, mais est-ce que l'Ukraine parle ? Les Russes parlent de l'Ukraine, les Européens parlent de l'Ukraine, et on a l'impression qu'on parle par-dessus la tête des gens. C'est l'impression que j'ai. C'est un ensemble qu'on connaît géographiquement à l'heure actuelle, il suffit de regarder une carte géographique, mais les frontières telles qu'elles sont définies aujourd'hui, les frontières dont la violation a entraîné ce conflit, sont des frontières qui ont été définies à date relativement récentes, après la révolution de l'Octobre et après la Deuxième Guerre mondiale, qui recoupent un ensemble territorial très important et des populations relativement, en fait, des populations très importantes aussi et relativement mêlées. On dit qu'il y a 44 millions d'Ukrainiens, ce sont 44 millions de citoyens ukrainiens. Le problème, comme ça a été très, très bien démontré dans un article récent de Patrick Seriou, qui est professeur de langue de civilisation russe à Lausanne, il y a dans la conscience russe et, en fait, dans tout l'ancien bloc soviétique, une distinction très nette entre la citoyenneté et la nationalité. Et on pouvait être citoyen soviétique et de nationalité russe, citoyen soviétique et de nationalité russe, assez au-médiaire, assez au-médiaire, assez au-médiaire, je pense, il y a une chose qui a cessé d'exister dans l'Ukraine, pendant tout après la distanciation de l'Ukraine. Et du coup, l'Ukraine se retrouve à appliquer la notion d'étanation, de quelque sorte, de se faisant plus la distinction entre citoyenneté et nationalité. Tout citoyen, tout habitant de l'Ukraine est de nationalité ukrainienne. Ce que les Russes, et notamment Poutine, dans son type de réflexion, ne comprend pas. Et lorsqu'il parle de défendre les russophones, c'est parce qu'il assimile tout simplement les russophones aux russes. C'est-à-dire qu'il utilise l'ancien logiciel qui sépare la nationalité de la citoyenneté. Alors, ceci m'amène justement à la question qui est importante de la phonie, c'est-à-dire de la langue, qui est un lieu de clivage assez important dans ce pays, à savoir que, comme vous avez pu le voir sur les cartes géographiques, plus on se dirige vers l'Est, plus les populations sont dites russophones. Il faudrait plutôt dire le contraire. Plus on va vers l'Est, moins il y a d'ukrainophones. Puisque, en gros, toute l'Ukraine, tous les Ukrainiens actuels parlent, peuvent parler et comprennent le russe. C'est depuis que l'Ukraine est indépendante que l'Ukrainien est devenu langue officielle, qu'à ce moment-là, il y a plein de gens qui ont appris leur langue nationale secondairement, en connaissant déjà le russe. Donc, en gros, tout le monde parle ou peut parler russe, mais tout le monde ne parle pas ukrainien. D'accord ? Le souci, c'est un vrai souci, c'est que lorsque l'État ukrainien s'est formé, disons, a pris son indépendance, il a déclaré la langue ukrainienne comme langue officielle, en faisant l'impasse sur la réalité du terrain, à savoir la connaissance naturelle qu'avait une partie de sa population du seul russe et non pas de l'Ukrainien. C'est une des raisons, c'est un des clivages qui existent. Ce clivage, en quelque sorte, tant qu'il n'entre pas dans la loi, tant qu'il n'entre pas dans des décisions concrètes, est peut-être bien vécue, c'est-à-dire la coexistence de deux langues. Cette coexistence de deux langues est d'ailleurs, du point de vue linguistique, tout à fait intéressante, puisqu'elle donne naissance à une troisième langue, en fait, à un krevel, qu'on appelle le soljek, qui est un mélange d'ukrainien et de russe que la plupart des habitants de l'Ukraine pratiquent tout à fait spontanément, c'est-à-dire on commence une conversation en ukrainien, on la continue en russe, on la reprend en ukrainien, on fait des mots mélangés. Donc, si vous voulez, dans cette réalité, le fait d'avoir introduit une langue officielle unique a en fait créé un clivage qui peut-être n'existait pas, mais qui peut se comprendre par le fait que, pendant toute la période soviétique, la langue ukrainienne en tant que telle a été niée. Il y a eu une russification volontariste et très importante, mis à part une très brève période entre, si je ne m'acuse, 1923 à 1929, où il y avait un moment d'ukrainisation qui s'est terminé par la Grande Famine. Donc, ce point de vue linguistique est justement un des éléments qui sert d'argument pour déclarer cette guerre, puisqu'en fait, on défend des gens qui parlent une même langue en disant qu'on défend des concitoyens. Ensuite, il y a un autre fait dont on ne parle pas du tout et qui me semble non négligeable, c'est la question religieuse. Vous savez que Poutine fait des grandes démonstrations de piété. Bon, il a appris ça, je ne sais pas où. Mais l'Ukraine est un lieu de rencontre de différentes religions à la fois proches et différentes, à la fois proches et différentes, comme le sont les Ukrainiens et les Russes. A savoir que, bien sûr, les Russes sont orthodoxes et l'église orthodoxe ukrainienne existe, elle est bien installée, enfin, c'est l'église dominante et qui reconnaît le patriarcat de Moscou. Depuis peu, depuis 2018-2019, il y a eu une scission à l'intérieur de l'église orthodoxe ukrainienne et a été créée l'église orthodoxe d'Ukraine, autocéphale, ne dépendant pas de Moscou, mais ayant eu la bénédiction du patriarche comédique de Constantinople, Bartholomé Ier. En plus de ces deux églises orthodoxes, il existe une église uniate, c'est-à-dire une église qui a été créée à la fin du XVIe siècle, dans la suite de manigances du roi de Pologne qui voulait attirer à lui un certain nombre de populations, cette église uniate qui est fondamentalement de rite orthodoxe, mais qui reconnaît l'autorité du pape, de l'évêque de Rome. Si vous voulez, c'est différent. Pour l'instant, il n'y a pas encore de lutte, si j'ose dire, entre l'église orthodoxe autocéphale et celle qui dépend de Moscou. L'église dite uniate a été pendant très longtemps persécutée sous le stalinisme. Elle n'a pas été admise, son existence n'était pas admise dans le régime communiste. Elle peut exister officiellement depuis l'indépendance de l'Ukraine. Comme vous le savez, les églises chrétiennes, quand elles sont très proches, sont également très opposées et très virulentes l'une pour l'autre. Néanmoins, c'est ce que je disais tout au début, que cette guerre est en train de créer une unité, à savoir que le patriarche de Moscou et les trois métropolites de Kiev ont chacun fait une déclaration au lendemain de l'agression russe. C'est assez intéressant de constater que le patriarche de Moscou tient des propos très généraux sur la nécessité de la paix. Il rappelle les liens séculaires entre les deux peuples qui sont issus d'un même baptême, celui de Vladimir, n'est-ce pas, en 1988, etc. Quant aux trois métropolites de Kiev qui habituellement se regardent en chien de faïence, ils se sont retrouvés tous les trois d'accord pour dire « Mais attention, il y a une guerre véritable, c'est le peuple ukrainien qui en souffre et l'agresseur s'appelle Poutine. » Donc, Poutine, de cette manière-là, l'agression russe a réussi à créer une unité au niveau religieux comme elle crée une unité, une conscience nationale au-delà des langues puisque les langues ne sont pas, comme je l'ai dit, ne sont pas un vrai critère puisque tout le monde parle les deux. Tout le monde parle essentiellement le russe et un petit peu moins l'Ukrainien. Merci beaucoup, Charles. Nous allons interrompre la table ronde pour avoir deux communications. Comment avez-vous fait ? Où vous êtes-vous ? Скажите, пожалуйста. Professeur Nusilovitch demande où vous êtes-vous et comment est-ce que l'avance ? Notre collègue ne se retrouve pas actuellement à Kiev. Il est en dehors de Kiev. Mais il dit qu'il connaît bien la situation à l'interpétage. Et quelle est cette situation ? Vous ne pouvez pas nous présenter en relation à l'obstance ? Je vous remercie pour la soutien de l'institution et de la France au peuple ukrainien pour l'arrêt de la guerre pour la libération de l'Ukraine. Cette lutte a commencé encore au XVIIe siècle, mais elle n'a pas encore trouvé sa fin, comme nous le voyons bien de nos jours. Le 24 février, plus de 20 villes ukrainiennes se sont réveillées avec des explosions de missiles russes. Les deux premiers jours étaient très compliqués. Personne ne comprenait ce qui se passait. Et personne ne pouvait croire au fait qu'au XXIe siècle, il pouvait arriver un jour quand au centre, pratiquement au centre de l'euro, il apparaîtrait une armée d'occupation. des villes qui se trouvaient le plus proche des frontières, comme Kharkov, Kharkiv, Mariupol et autres villes frontalières qui se trouvaient près de la frontière, ont subi des attaques par pénicile de l'armée russe. Les occupants russes croyaient que la population allait les rencontrer avec des bouquets de fleurs dans leurs mains, mais ce n'était pas ça. C'était des militaires ukrainiens qui les ont rencontrés, qui les ont reçus. Maintenant, les combats sont très durs, mais ils sont plutôt avantageux pour la partie ukrainienne. L'armée ukrainienne a du succès dans ces combats. La propagande de Poutine considère et annonce que l'armée russe ne vise pas les objets civils, mais ce n'est pas le cas. Vous ne pouvez pas d'Ukraine se trouvent actuellement dans des refuges parce que leurs villes sont attaquées par les missiles, par l'aviation et l'artillerie russe, de l'armée russe. Aujourd'hui, le centre-ville de Kharkiv a subi des attaques. Actuellement, ce sont des quartiers résidentiels de Kharkiv qui sont visés, qui sont attaqués par des missiles directement. Probablement, la France ne le connaît pas encore, mais aujourd'hui, l'armée du dictateur Lukashenko a traversé la frontière biélorusso-ukrainienne. Ceci signifie que les troupes occupants russes n'ont pas assez de force, n'ont pas assez de moyens pour terminer l'opération commencée. Ceci signifie que les troupes occupants russes n'ont pas assez de force, n'ont pas assez de force. Je dirais répondre, je dirais répéter, dire encore une fois que notre armée participe à des combats cruels actuellement qui sont très difficiles pour eux, mais notre collègue espère qu'ils pourront tenir le coup. collègue dit qu'il remercie grandement l'Europe pour l'aide avec des armes et avec des sanctions parce que ça renforce l'armée ukrainienne et renforce l'esprit des Ukrainiens. L'objectif de Poutine, c'est de soumettre complètement l'Ukraine à ses ordres. Pour le régime Poutine, il est inacceptable que l'Ukraine ait un propre identité nationale. Il dit que Poutine déclare qu'il mène la guerre contre le nationalisme ukrainien, mais en réalité, il mène la guerre contre les droits d'avoir son propre État et contre le droit d'avoir sa propre identité nationale. Encore une fois, notre collègue remercie la France et toute la communauté européenne, toute l'Union européenne pour l'aide à l'Ukraine dans ce conflit qui est juste. Enfin, dans le combat de l'Ukraine qui est juste. Bien sûr. Notre collègue déclare qu'il croit qu'ensemble, nous pouvons gagner cette guerre. nous sommes avec lui et nous garderons le contact de toute façon avec lui. notre collègue dit «Gloire à l'Ukraine », ce que je n'ai pas traduit, donc il dit que je dois traduire «Gloire à l'Ukraine ». C'est bon, tu sais. Attends-tu. C'est pas dur. C'est courage. que de penser à l'Ukraine et d'être directement en contact avec un témoin et un acteur de ce qui se passe là-bas. Nous allons continuer notre table ronde. Nous prendrons une autre intervention après l'intervention suivante qui est celle de Romain Leboeuf qui est professeur de droit international à la Faculté de droit de l'AMU. Il est également directeur adjoint du laboratoire le CERIC. Il enseigne et il est chercheur dans le domaine du droit international, plus précisément les modalités de règlement des situations de rétablissement de la paix dans des situations post-conflit. Je signale que son livre traité de paix en droit international a reçu en 2019 le grand prix de l'Académie des sciences sociales et politiques. Romain Leboeuf, je vous passe la parole et le micro. Romain Leboeuf, merci infiniment. Merci de votre invitation et ravi de cette collaboration entre nos deux facultés voisines et peut-être pas toujours assez proches. Je vais quand même essayer dans ces échanges d'obtenir un point de vue de juriste, alors pas du juriste puisque les points de vue juridiques peuvent varier. Évidemment, comme juriste, on est touché comme n'importe quelle personne par ce qui peut arriver, mais c'est là un point de vue qui est personnel et qui n'est pas très différent de celui que peut éprouver n'importe quel citoyen. À ce titre, je n'ai pas de légitimité particulière et peut-être, s'il y a une contribution utile au débat, ça peut être de souligner les questions proprement juridiques qui se posent, puisque l'intervention de la Russie en Ukraine a soulevé un certain nombre de questions extrêmement intéressantes et importantes pour les juristes et pour la communauté internationale. Et ces questions, pour importantes qu'elles soient, sont malheureusement très effacées dans le débat public et au discours de propagande de la Russie, il est vrai que les médias occidentaux et les représentants politiques cèdent aussi à une certaine logique de simplification de la manière dont se posent les questions et ont des réactions qui peuvent apparaître émotionnelles. Le mot émotionnel, je ne le prends pas pour le critiquer, mais simplement parce qu'il me paraît avoir une signification dans la manière dont vont se structurer les questions dans les enceintes internationales. Dans la nuit de lundi à mardi, le Conseil de sécurité des Nations unies a tenu une réunion dans laquelle les 15 délégations des États membres au Conseil de sécurité ont exprimé leur position. La France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, chacun a fait part de son indignation face au comportement de la Russie et c'était avant l'intervention proprement militaire. Face à ces interventions nombreuses, le représentant de la Fédération de Russie a pu incarner un certain calme, un certain flègue, une certaine rationalité en tenant un discours extrêmement structuré et dans lequel il dénonçait d'emblée le caractère purement émotionnel de la réaction des diplomaties occidentales. Et je crois qu'aujourd'hui, il est important de réinterroger le comportement de la Russie vis-à-vis du droit. Ça pose la question de la pertinence du droit dans ce type de conflit. Et là encore, je crois qu'un des enjeux de parler du point de vue du droit, c'est de lutter contre la représentation qui s'impose, y compris chez les dirigeants européens, américains et d'autres pays, que la situation actuelle serait un pur rapport de force, que la Russie aurait initié un rapport de force et qu'il faudrait l'emporter sur le terrain de la force économique, en espérant que ce ne soit pas militaire. Et c'est précisément cette question que le droit est censé esquiver, c'est-à-dire dire que dans un conflit de ce type, l'issue du conflit ne doit pas être recherchée dans la question de savoir qui est le plus fort et qui a le moyen d'imposer sa volonté à l'autre, mais simplement, quelles sont les règles communes que l'on a tous acceptées, que tous les États de la planète ont acceptées et qui doivent décider de quels sont les droits et quelles sont les obligations de chacun des protagonistes. Cette idée d'une règle commune qui existe avant le conflit et qui doit guider la résolution du conflit, c'est une idée extrêmement importante, c'est l'idée d'État de droit international, l'idée que les relations internationales contemporaines, les relations internationales modernes sont subordonnées au droit et qu'il y aurait eu un changement de paradigme à la fin de la Première Guerre mondiale, on serait passé une logique de paix par l'Empire, dans lequel le plus puissant impose la paix par la force qu'il fait régner, à une idée de paix par le droit, c'est-à-dire l'existence de structures qui imposent à tous, y compris aux plus puissants, des règles auxquelles ils doivent se conformer. Alors, ça pose un certain nombre de questions et il y a un certain nombre d'accusations aujourd'hui qu'on peut porter, y compris contre le droit et les usages qui en sont faits. Pour très rapidement structurer cette présentation, je voudrais montrer peut-être deux choses sur les utilisations qui sont faites du droit dans un conflit international de ce type. Le droit, et je trouve que c'est un élément qu'on n'a pas suffisamment mis en lumière dans les débats qu'on a eus au niveau national ou européen depuis une semaine, le droit était abondamment mobilisé par la Russie pour initier le conflit. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique d'argumentation prédatrice de la part des Russes où Vladimir Poutine aurait dit « je suis le plus fort, j'ai le droit de faire ce que je veux ». Non, la Russie s'est fondée sur une argumentation juridique extrêmement construite, extrêmement soignée, ce qui ne veut pas dire qu'elle est juridiquement vraie, mais c'est-à-dire qu'il y a quand même une argumentation qu'on ne peut pas réfuter à coup d'arguments émotionnels. Aux arguments juridiques de la Russie, on ne peut répondre que par d'autres arguments juridiques. Je voudrais rapidement évoquer comment la Russie a justifié en droit son intervention militaire, parce qu'il y a vraiment un travail qui est très soigné à cet égard. Et après avoir vu comment le droit a été un facteur qui a initié la crise, j'essaierai de manière plus optimiste de dire quelques mots sur la manière dont peut-être qu'il peut nous aider à en sortir. Alors, comment est-ce que le droit a structuré la crise ? Alors, comme je l'ai dit, la Russie a eu un discours extrêmement structuré. Du point de vue juridique, les diplomaties, mais la Russie n'est pas la première. Quand les États-Unis interviennent en Irak en 2003, on a médiatiquement tout un débat autour des armes de destruction massive. Quand on fait des cours de droit et qu'on prend cet exemple, ce n'est pas du tout cet élément sur lequel on insiste, puisque les diplomaties ne discutaient pas vraiment sur cet aspect-là. C'était des éléments de technique juridique dans lesquels les armes de destruction massive étaient juste un élément factuel. Alors, ça fait quelques semaines déjà qu'on parle de la possibilité de l'iminence d'une intervention russe et ce à quoi tout le monde s'attendait, c'était à voir débouler un matin les chars russes en Ukraine. Vous allez me dire que c'est ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. La Russie a essayé de proposer une argumentation juridique qui est assez fine et qui peut paraître convaincante. Et quand je dis convaincante, c'est important, ça veut dire qu'il est susceptible d'emporter l'adhésion à la fois des élites russes, des hommes politiques, des hauts fonctionnaires, des hauts gradés de l'armée, mais aussi d'un certain nombre de personnes dans les instances internationales qui ne vont pas pouvoir opposer à la Russie le fait que vous êtes des méchants. Non, tous les interlocuteurs dans la diplomatie internationale se sont vus proposer une argumentation qu'on pourrait appeler une argumentation neutralisante, en ce sens où, en première intention, elle peut paraître crédible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous le savez, mais c'est simplement pour essayer de donner un sens juridique à la succession des faits. Vladimir Poutine, s'il avait envoyé ses troupes russes sur le territoire de l'Ukraine, aurait commis de manière patente une violation du droit international. J'y reviendrai après. Il fallait donc neutraliser cette violation en proposant une autre narration, une autre mise en récit. Dans un premier temps, Vladimir Poutine a reconnu les deux républiques sécessionnistes sur le territoire ukrainien. Ce qui veut dire que deux jours après, lorsqu'il a fait pénétrer ces troupes sur ce que nous, on appellera le territoire ukrainien, du point de vue russe, il s'agissait d'utiliser une règle du droit international qui autorise à faire pénétrer les troupes d'un État sur le territoire d'un autre, dès lors que cet État y a consenti. Évidemment, l'Ukraine et le gouvernement de Kiev n'auraient jamais consenti à la présence de chars russes dans le Bombas. Et si vous posez la question non plus aux représentants de Kiev, mais aux représentants des deux républiques sécessionnistes, évidemment, ils vous disent « Entrez, soyez le bienvenu ». Et donc, si on accepte la prémisse russe qui est que ces républiques existent et que la Russie avait le droit de les reconnaître, alors la présence de la Russie dans les deux républiques sécessionnistes est parfaitement conforme aux droits internationaux, mais seulement si on accepte de cette prémisse. Et ça, cette question de la reconnaissance, c'est un point qui est éminemment obscur en droit international, il se trouve que c'est un point sur lequel j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps, mais c'est un point qui reste très problématique. Et une fois que les troupes russes sont dans les deux régions sécessionnistes, la Russie va pouvoir invoquer un deuxième niveau d'argument, c'est que ces deux républiques se sentent menacées par l'Ukraine, voire font l'objet d'attaques militaires de la part de l'armée régulière de l'Ukraine, et la Russie invoque, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies, ce qu'on appelle la légitime défense collective. C'est-à-dire que la Russie envoie ses chars sur le territoire de ce qui reste de l'Ukraine au nom de la défense des deux républiques qu'elle a précédemment reconnues. Et encore une fois, si on admet la prémisse que ces républiques existent en droit, le reste de l'argumentation russe est essentiellement valide. Donc, tout l'enjeu, si on veut les contester sur le plan des institutions internationales, c'est justement de travailler sur une question extrêmement technique. À quelles conditions est-ce qu'une entité sécessionniste a le droit d'être reconnue comme un État en droit international ? Alors là, je ne vais pas rentrer dans cette question parce qu'elle était vraiment très longue, mais c'est un petit peu la pierre sur laquelle est fondée tout l'édifice de l'argumentation russe. Et c'est donc là que doivent porter l'attention des juristes occidentaux s'ils veulent contribuer utilement au débat. Alors, il y a d'autres arguments, l'argument du génocide, l'argument de la défense des minorités, mais je crois que du point de vue juridique, ils sont presque secondaires dans la manière dont la Russie va se défendre s'il y a un contention international. Et peut-être un point à souligner, c'est que les Occidentaux ont fourni à la Russie trop de modèles et trop d'exemples. C'est-à-dire qu'à peu près toutes ces stratégies-là, on les a vues déployées par les États-Unis, par l'OTAN, à la fois à propos de l'intervention en Irak en 2003 et au Kosovo, à la fois quand on a intervenu en 1999, quand on a reconnu l'indépendance du Kosovo contre l'avis de la Russie en 2008. Et je crois qu'au-delà des questions nationalistes, au-delà des questions de politique intérieure russe, il y a vraiment cette idée pour la Russie de tirer revanche de la manière dont les Occidentaux ont interprété le droit international a leur avantage exclusif dans les décennies précédentes. Alors, je vais vous interromper quand je suis trop long, je n'ai pas du tout pris d'ordre du temps. Encore une minute ? Alors peut-être simplement pour conclure, en quoi est-ce que le droit international peut aider à répondre à la crise ? Alors, d'un certain côté, ça va être difficile puisque la Russie est membre permanent du Conseil de sécurité. Elle dispose d'un droit de veto et tous les modes classiques d'action ne pourront pas être employés. De toute façon, même si on court-circuitait la question du veto, il resterait qu'employer une force armée conventionnelle ou non contre la Russie et contre une puissance des reprises de l'armement de fer poserait un sérieux problème. Alors, il va y avoir des stratégies de contournement qu'on connaît déjà. Vous avez vu que, puisque le Conseil de sécurité ne peut pas agir, on a réuni en urgence l'Assemblée générale des Nations Unies. Elle a moins de pouvoir, mais il y a des précédents dans l'histoire où elle est venue suppléer à l'inaction ou à la paralysie du Conseil. Donc, ça peut être une première réaction. Et sur le plan juridique, je porte à votre attention le fait que la Cour internationale de justice a été saisie. Alors, il y avait déjà une affaire en cours et une nouvelle affaire qui est portée devant la Cour. Et la Cour n'a pas toujours fait preuve d'inutilité dans ces questions. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Il y a la question aussi, vous avez vu peut-être aussi que le procureur de la Cour pénale internationale a engagé une enquête sur la question de l'Ukraine. Alors, ça pose des questions de compétence puisque l'Ukraine et la Russie n'ont pas signé le statut de la Cour pénale internationale. Mais il n'empêche qu'il y a une disposition un petit peu accessoire des règnes de fonctionnement de la Cour qui ont permis au procureur d'ouvrir une enquête. Et donc, là aussi, ça pourrait conduire à terme la Russie et notamment ses responsables politiques à devoir rendre des comptes pour la manière dont ils mènent les hostilités en Ukraine. Je laisse de côté les questions purement économiques, purement diplomatiques ou stratégiques. Et je vous remercie du temps que vous m'avez consacré et accordé à la fois. Merci infiniment pour cet éclairage. Avant de donner la parole à notre dernière participante, nous allons prendre un second témoignage. C'est une ex-collègue d'AMU qui actuellement est à l'Université de Lyon, si je ne m'abuse. Oui. Bonjour, Olga. Oui, bonjour à tout le monde. Merci. Voilà, Olga est une collègue d'origine ukrainienne et elle est linguiste. Mais je crois qu'elle veut s'adresser à nous aujourd'hui comme témoin direct des événements pour les gens. Voilà, les conséquences de la guerre pour les Ukrainiens, maintenant, ici et maintenant. Je vous en prie, Olga. Bonjour. Contrairement aux interventions précédentes, la mienne, elle n'est pas du tout préparée ni argumentée. Et je pense qu'il y a un temps pour tout. Et comme beaucoup d'Ukrainiens, je suis profondément bouleversée par ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il faut que nous, en tant que membres de la communauté ukrainienne, je réagisse en tant qu'intellectuelle. Mais il faut un temps pour tout. Et disons que depuis que la guerre a été déclenchée, mes efforts, comme les efforts de mes compatriotes, vont surtout sur les actions de terrain. C'est-à-dire quoi faire concrètement. Donc, c'est surtout informer les gens. Donc, c'est pour ça que cette table ronde est un des éléments les plus importants. À Lyon, également, nous allons organiser plein d'événements cette semaine avec plusieurs participants, plusieurs points de vue. Donc, c'est extrêmement important pour informer les gens, nos étudiants. En tant qu'enseignants, nous sommes, Céline, Charles vont me confirmer, dans une posture très délicate aussi, parce que nous avons des Ukrainiens, des Russes, des Russes qui ont grandi dans un contexte où ils n'ont connu que Poutine. C'est cette génération-là. Donc, c'est extrêmement délicat. Je voudrais dire qu'en tant que tous les Ukrainiens, je participe à relayer les informations, les messages de soutien qui sont extrêmement importants pour tous les Ukrainiens. Pour ce qui est du témoignage, j'étais en contact encore ce matin avec une collègue, Oksana Chostak, de l'Université de Kiev, et Céline et Charles le connaissent parce qu'ils sont venus il y a quelques années pour un des colloques que nous avons organisés, justement, sur la diversité linguistique, sur le contact des langues, donc toutes ces questions qui nous intéressent en tant que linguistes, ceux qui s'intéressent à la culture et au contact des cultures et des langues. Oksana a reçu le message, enfin le lien vers Zoom, mais je n'ai pas de nouvelles. Elle est avec sa fille, avec ses nombreux amis, ils sont 13 dans les caves où ils passent la plus grande partie de leur journée, où ils remontent de temps en temps pour prendre des conserves, manger un repas chaud, mais ça reste extrêmement compliqué. Et un autre témoignage, donc c'est vraiment des témoignages directs, j'ai de nombreux amis, notamment une partie de ma belle-famille qui est à Kharkiv. À Lyon, nous sommes plusieurs d'ailleurs, plusieurs, nous sommes en Russie, ukrainien dans notre département, on reste très solitaire, très soudé, ça fait chaud au cœur. Notamment une de mes collègues, qui évidemment ne peut pas se manifester aujourd'hui, parce qu'elle est notamment extrêmement inquiète, sa maman elle est bloquée à Kharkiv, elle n'a pas eu le temps de l'évacuer. Le biais était prévu pour le samedi dernier, il n'a pas eu le temps de partir. Donc vous imaginez l'état dans lequel sont les gens. Et pour ce qui est de mes amis, notamment mon cousin, mes amis d'enfance qui sont à Kiev, parce que je suis originaire de Kiev, donc j'ai beaucoup d'amis là-bas, ils sont partis évacuer, mettre à l'abri leur famille, notamment à Lviv, et ils sont repartis se battre à Kiev. Donc je prends des nouvelles toutes les heures, mais ils sont sur le terrain, et donc à partir d'un moment donné, on ne pourra plus avoir de contact pour des raisons évidentes. En tout cas, merci à tous pour le soutien, et tous les Ukrainiens sont extrêmement touchés par le soutien des Français. Merci infiniment Olga, je voulais vous poser une question personnelle. Je ne sais pas très bien comment la formuler de manière dépassionnée ou désémotionnée, si j'ose dire, entre la crise et la catastrophe. Où est-ce qu'on se situe actuellement d'après vous ? En Ukraine et en Europe. Je pense que les deux… Il y a un qui serait… Là, sur le choix, je dirais qu'un des termes qui est plus une réponse justement émotionnelle, donc c'est certainement une catastrophe, mais également une crise. Voilà, donc moi je pense que je suis trop dans les discours encore émotionnels, mais il faut se détacher petit à petit et analyser et mettre les mots sur ce qui se passe. Mais je pense que de temps en temps, grâce à ces débats, j'ai cette capacité-là de la vision, mais c'est très… Ça prend vraiment au trip. Je comprends. Tous nos pensées sont auprès de vous, de vos proches, de vos amis et de la communauté ukrainienne. Je précise que quand je parle de catastrophe, ce n'est pas uniquement la catastrophe dans un imaginaire apocalyptique, mais aussi la catastrophe en tant que regard sur le monde, la catastrophe telle que l'a théorisée Walter Benjamin. C'est une… Considérer que l'état du monde est un état catastrophique permet aussi d'agir d'une certaine manière à un degré radical qui correspond à la radicalité de ce qui arrive. Notre dernière participante à cette table ronde, Alice Fabre, maître de conférences en sciences économiques à Ex-Marseille School of Economics, également à Amur, au département de langues étrangères associées. Ses recherches portent sur l'économie du développement et la croissance économique, plus précisément sur l'impact des politiques sociales et de la dynamique éducative sur le développement. Elle s'intéresse également à la finance internationale. Je crois que ce matin même, notre ministre des Finances avait un ton extrêmement martial en disant que nous allons écraser financièrement la Russie. Est-ce qu'on peut le croire ? À dire vrai, quand on regarde l'enfer que les sanctions ont pu prendre depuis dimanche, on est passé dans une catégorie d'action sur le plan économique assez inédite. Alors, on a parlé des limites qu'on peut avoir sur l'action juridique. On a vu, évidemment, les difficultés qu'on pourrait avoir à imaginer une intervention militaire. Il y a quelques jours, Alexis, tu m'as demandé s'il y avait une guerre économique. Au sens, guerre économique, comme on l'entend classiquement, c'est difficile de le définir ainsi, puisqu'une guerre économique, c'est des sanctions commerciales, des batailles de droits de douane. Clairement, ici, on a l'impression d'envoyer plus à du blocus ou en état de siège, comme on a pu l'avoir au Moyen-Âge, avec clairement une volonté très, très forte. Depuis dimanche, après-midi, ça s'est accéléré, d'utiliser l'arme économique, c'est-à-dire un vrai levier pour vraiment montrer que le bloc occidental, car ça reste créé cantonné aux pays occidentaux, ça revient à certaines interventions précédentes, pour agir fortement dans un climat radical. C'est en tout cas ainsi que je le perçois. Sans vouloir être, évidemment, alarmiste. Alors, qu'est-ce qui est fait ? Ce qui avait été fait en 2014, certains le déploraient, c'était peut-être pas suffisant, c'était de geler les avoirs des appareils chèques russes à l'étranger liés à l'Ukraine. Ça a quand même eu un impact sur la Russie, puisqu'on estime que ça a eu un impact d'à peu près d'une baisse de 2% de son PIB annuel depuis 2014, mais pour autant pas suffisant pour empêcher la catastrophe qu'on est en train de vivre. Et clairement, au départ, on pensait, jeudi, vendredi, que les sanctions allaient se cantonner au gel d'actifs et à des mesures fortes, mais il y a vraiment eu cette accélération. Alors, comment personnellement, je le perçois ? Clairement, il y a, semble-t-il, une vraie volonté de mettre la Russie de la part du bloc occidental en autarcie. Donc, on a un pays qui est inséré dans la mondialisation, qui est dans l'OMC, enfin, depuis 2012, un pays qui, finalement, sur le plan économique, est un petit pays. C'est-à-dire que, quand on regarde le PIB de la Russie, ça représente à peu près celui du Luxembourg, certains ont dit de l'Espagne, pour un pays de 150 millions d'habitants, pour la puissance militaire, évidemment, démesuré par rapport à son poids économique que représente la Russie. Ça, ça peut quand même surprendre. Et son insertion dans le commerce international n'est pas si forte. L'essentiel des exportations russes, c'est quand même principalement les matières premières, la nourriture. Mais voilà, ils exportent vers qui ? Vers l'Europe. Plus de 50 % du gaz importé par l'Allemagne vient de Russie. Il y a une forte dépendance de l'Union européenne, même s'il y a eu des diminutions depuis 2014 par rapport aux hydrocarbures russes, pétrole, gaz. L'autre grand partenaire de l'échange, c'est la Chine. Donc, clairement, il y a des enjeux là pour les deux pays. Alors, les sanctions pour l'isoler et de la mondialisation, ça porte évidemment sur les quatre aspects de cette mondialisation. Il y en a trois principaux, la mobilité des personnes, le commerce international et les marchés financiers. Et depuis maintenant, les années 2000, on y ajoute tout ce qui est l'information, le numérique. Et c'est clair que les quatre leviers sont actionnés. Donc, il y a des choses qui sont faites, qui dépassent sur l'économie, sur la question du numérique. Certains ont pu voir une réduction des volumes de fake news au Canada depuis qu'il y a cette intervention, parce que peut-être que les cyberattaques russes sont concentrées à notre endroit. Dans tous les cas, on essaie évidemment de lutter contre les fake news. On voit les médias russes qui peuvent être attaqués. Donc, c'est un point qui est évidemment considéré. L'autre aspect, la mobilité des personnes, là aussi. On a vu évidemment les restrictions très fortes sur le survol aérien. Hier, Bobby Johnson a déclaré que tous les bateaux de pavillons russes ne pourraient plus aller en Grande-Bretagne. Donc, on est en train évidemment de réduire à la fois la mobilité des personnes et par cette réduction des transports, bien entendu. Là aussi, le commerce international. Alors, le levier classique qu'on peut attendre, c'est évidemment l'embargo, les limitations sur le commerce international. Donc, il y a déjà eu sur Nord Stream 2, l'Allemagne qui a dit qu'on ne va pas signer, donc là, on va se faire. Pour autant, on discutait avec Céline tout à l'heure, l'approvisionnement en gaz avec toujours de Russie. Donc, il n'y a pas encore stoppé ça. Pour autant, le Canada, lui, a dit qu'il cessait d'importer du pétrole russe. C'est peut-être plus facile pour le Canada que pour, bien sûr, la Russie. Mais on se prépare à ces rétentions. L'Algérie a dit qu'elle pourrait fournir davantage de gaz. Les États-Unis, évidemment, disent qu'ils peuvent faire jouer leur réserve pétrolière. Et on attend beaucoup des prochaines réunions de l'OPEP. Bon, ça, ça reste évidemment des choses en suspens. Pour l'instant, à des mesures purement commerciales, la Russie n'a pas encore rétorqué. Il n'y a pas cette guerre commerciale pour l'instant, mais on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il va se passer. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont fermer le robinet ou est-ce qu'on va le fermer pour eux ? Et ça nous amène au dernier point qui est évidemment celui évoqué par le ministre de l'Économie ce matin et qui est celui actionné dès le départ et très fortement, à mon sens, depuis dimanche, qui concerne la finance internationale. Et là, les décisions qui ont été prises ont été très fortes. C'est-à-dire, première chose, gelé massivement les actifs étrangers des Russes. Alors ça, c'est extrêmement important parce qu'on peut considérer que la Russie, c'est un pays très inégalitaire. Il y a des données, notamment de Pikémy, Piketty, Zuckman, là-dessus, qui montrent que 1% de la population russe détient 25% de la richesse. Quand on sait l'enrichissement de Poutine, on s'étonne toujours des sondages populaires qu'il peut avoir dans son pays. Donc, il y a un vrai détournement de la richesse et de la corruption et ça est placé beaucoup à l'étranger en avoir. La difficulté, c'est que c'est sur des places offshore, bien entendu, et arriver à identifier où se trouver cet argent, comment arriver à le geler, c'est par des montages financiers extrêmement complexes. Mais ça, c'est un enjeu, évidemment, pour la finance internationale. Ce qui est très intéressant, et ça, c'est là aussi inédit, la Suisse, qui non seulement a dit qu'elle ne s'opposerait pas aux sanctions, mais qui, en plus, elle-même va les appliquer et qui sort pour la première fois de sa neutralité. Pour la Finlande aussi, mais pour d'autres aspects. Donc ça, ça montre ce bloc occidental, alors ce n'est pas en termes de droit, mais qui, évidemment, alors on respecte le droit international quand même, puisqu'on gèle les avoirs, on ne les confisque pas. Attention, on est encore dans des états de droit, on ne va pas se polier les biens. Mais par contre, ils sont joués dans la mesure du possible, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail qui doit être fait de recherche, des montages financiers, de secrets bancaires, de transparence. Donc ça, c'est un enjeu de court terme et peut-être plus aussi de moyens. Je l'ai les avoirs, c'est évidemment important puisque depuis 2014, la Russie s'était préparée et quand on regarde un petit peu les données, il y a 85 % du PIB russe qui est déposé à l'étranger en avoirs. Donc c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important et donc c'est important d'avoir ce gel-là. De la même façon, les États-Unis ont essayé de raréfier l'accès au dollar et donc ont limité les transactions possibles, notamment en dollars pour les institutions russes qui se trouvent à l'étranger, ce qui fait qu'une des filiales banques russes aujourd'hui est en cessation de paiement puisqu'elle ne peut pas couvrir toutes les demandes de cash qui ont pu être faites. Ensuite, ce n'est peut-être pas suffisant, donc ce qui a été décidé, c'est la fameuse restriction potentielle de ce réseau SWIFT, qui est le réseau belge par lequel transite la plupart des opérations inter-bancaires. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Russie, si vraiment c'est actionné sans coût, partiellement du moins, elle n'est plus en capacité de réaliser les opérations de paiement avec ses clients ou avec ses fournisseurs puisqu'on ne peut plus passer l'ordre. Donc, vous avez de l'argent à l'étranger, une filière, par exemple au Japon, qui veut payer de vos filières en Londres, vous ne pouvez pas faire l'ordre de paiement, encore moins évidemment avec la Russie. Donc, ça évidemment, c'est encore plus fort que des restrictions sur le commerce international puisque ça empêche les opérations du commerce international. Alors, certes, aujourd'hui, on achète encore peut-être du gaz à la Russie, mais bientôt, on ne pourra plus les payer et ne pourront plus recevoir notre argent. Donc, c'est une façon d'asphyxier économiquement le pays. Alors, ça se traduit évidemment par un choc très très fort puisque même si des réserves en roubles ont été accumulées très fortement en Russie, plus de 40 % d'accumulation de réserves du PIB aujourd'hui accumulées depuis 2014. Ils s'étaient vraiment préparés. Ils ont aussi diversifié leurs devises en beaucoup plus d'euros que ce qu'il y a pu avoir par le passé. Mais clairement, je crois qu'ils ne s'attendaient pas, on l'a vu dans les déclarations en tout cas de Poutine consécutives, à ce que le choc soit aussi violent et un impact concret sur l'économie russe. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la situation de 2014 pour eux. La crise financière qui est provoquée brutalement en Russie par cet isolement des marchés russes se ressemble de plus en plus aux indicateurs qu'on a vus en 1999 où on a la crise financière russe consécutive à la crise asiatique de 1997 où le FMI a été arrivé massivement pour sauver bien sûr le rouble et l'économie russe. Donc, on a une banque centrale russe qui réagit évidemment et qui réagit en fermant son marché. donc évidemment ils soutiennent le rouble en augmentant le taux directeur. Donc, il y a de l'inflation qui se fait en Russie. On a augmenté le taux directeur de plus de 20 %. Donc, il est passé à 20 %, ce qui signifie que pour les Russes, il y a de l'inflation quotidiennement. L'accès au crédit va devenir extrêmement compliqué pour les entreprises, pour les ménages. Donc, une situation qui est vraiment celle que l'on va avoir quand il y a une crise financière qui se développe en l'État. sur les marchés financiers, la place de Moscou, les traders n'ont plus la possibilité de vendre des actions russes qui seraient détenues par des agents étrangers. Donc, si vous avez un portefeuille, vous êtes en Russie, que vous voulez vendre, ce n'est plus possible. Et donc, les mouvements de capitaux sont aussi limités puisque pour toutes les recettes d'exportation, plus de 80 % doivent être maintenant, depuis janvier, doivent être renduites en rouples et on ne peut plus les placer à l'étranger. De toute façon, ça devient compliqué avec SWIFT qui va être bloqué. Donc, clairement, vous voyez bien, on sort la Russie de la mondialisation qui n'était pas forcément autant que d'autres pays, par exemple, les pays européens, insérés du point de vue du commerce international, mais qui, clairement, du point de vue de son financement, deviennent fixés. J'ai oublié de dire, évidemment, dès le départ, sur le commerce international, les États-Unis, d'autres pays, ont supprimé certains types d'exportations possibles vers la Russie dans les nouvelles technologies, les fameux microprocesseurs. Donc, bien sûr, des choses très stratégiques ont pu être décidées, mais vraiment, l'enjeu sur les marchés financiers, c'est une arme nouvelle qu'on utilise et qui peut avoir des impacts extrêmement dévastateurs sur l'économie russe. Alors, est-ce qu'il y a une soupape ? Potentiellement, il y en a une, c'est la Chine, c'est-à-dire qu'on peut avoir des réseaux d'écriture tels que Swift dégagés en Chine et c'est aussi potentiellement un partenaire très important de la Russie, mais pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Ça peut, à terme, changer des éléments géopolitiques là aussi. Alors, à court terme, quels impacts ? Difficile encore à quantifier puisque les mesures changent en permanence. Les premiers impacts, clairement, des éléments qui ressemblent à des fondamentaux de crise économique très sévères pour la Russie et potentiellement pour les pays occidentaux à court terme, flambé, bien entendu, du prix du baril de pétrole qui a dépassé hier les 100 dollars, même s'il y a des actions menées par les États-Unis, des négociations sans doute avec l'Arabie saoudite. Certains disent peut-être avec l'Iran, même si l'Iran est un allié de la Chine, bien sûr, et surtout aussi de la Russie et qu'on sait toutes les difficultés qu'il y a eu avec Trump. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer si le prix du pétrole flambe, continue à flamber, ce qui va être le cas, le prix du gaz ? Donc, est-ce qu'on va avoir un choc pétrolier ? C'est possible. Certains estiment qu'on a tous les éléments possibles pour avoir à nouveau une crise économique forte avec de la stagflation puisque les pays européens ont peu de marge de manœuvre, surtout après le Covid. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça bouge beaucoup sur les marchés financiers et les titres refus, ça devient quand même les bons du trésor américains, des titres européens, ce qui donne un peu de marge, mais pas tant que ça. Et pour conclure, on a aussi d'autres alarmes qui peuvent apparaître avec le blé. Un des principaux producteurs de blé, c'est l'Ukraine ou la Russie qui fournissent beaucoup les pays, notamment du Maghreb. Et ça, les restrictions de ces exportations-là, est-ce que ça ne peut pas générer d'autres crises alimentaires comme celle de 2008 ? Donc, on peut imaginer un effet en boomerang pour une crise globale. Donc là, ce sont des signes d'habitude, on est là dans un climat de guerre extrêmement préoccupant. Ainsi se clôt cette rencontre. Je tiens à remercier encore une fois le public, je tiens à remercier les participants de cette table ronde et l'équipe technique qui a permis la réalisation de cette rencontre. il est évident que le conflit, je crois, n'est pas prêt de s'achever et que nous aurons certainement d'autres occasions de créer des rencontres de ce type. de ce type.